Ceux qui me connaissent savent que j'ai grandi sur une réserve indienne, puis dans les communautés, c'est un fléau malheureusement qui est extrêmement lourd. Il y a en moyenne, des fois, je pense, 4 à 5 tentatives de suicides par semaine chez les Atikamekw, chez les Inuits, chez nous, chez les Algonquins. C'est quelque chose qui touche malheureusement les communautés graves, chez les jeunes surtout. Il y a beaucoup de tentatives chez les jeunes, des fois jusqu'à l'âge de 12 ans, 12, 13, 14, 15 ans qui font des tentatives de suicide. Donc ça touche beaucoup nos communautés. C'est quelque chose qui est lourd à porter, je pense, pour plusieurs familles Premières Nations. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est juste pour remercier les jeunes, je pense, qui choisissent la vie comme option que le suicide parce que ça touche une vie, ça touche un entourage, ça touche des familles, des enfants, des parents. C'est quelque chose de... Non, je pense qu'il faut promouvoir la vie et non cette option-là. Et puis je pense qu'on est sur terre pour une bonne raison. Les mots chantent les drapes, les mots viennent de l'âme, les mots n'en fleurent de rien car les mots sont une âme. Les mots chantent les dames, les mots viennent de l'âme, les mots n'en fleurent de rien car les mots sont une âme. Les mots n'en fleurent de rien car 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 les